Musique La Corse est une île magique. La Corse est une île magique, parée de toutes les couleurs de la Méditerranée. Le sud de l'île est avant tout un espace dédié aux plages et aux cris qu'enchantresses, unique et préservé, faite de dunes et de maquis, de roches arrondies et de récifs coupants, finement découpés comme de la dentelle, où des bancs de sable très blancs succèdent à des langues de verdure, bordées d'une eau limpide et même cristallines. Il y a ici des paysages d'Italie ou d'Espagne, de Grèce, de Croatie ou d'Afrique du Nord. La Corse est en tout point une terre paradisiaque, une terre qui justifie pleinement à chacun de ses détours sauvages son titre d'île de beauté, Calisté, la plus belle. Tant ses rivages sont à la fois beaux et surprenants, un savant mélange de couleurs et de senteurs empruntés aux quatre coins de cette mer méditerranéenne qui l'abrite. La Corse est en réalité bien plus qu'une île. Elle est par sa nature profonde, plus encore que par sa géographie, un véritable trait d'union entre tous les rivages de la Méditerranée. C'est sur une de ces plages légendaires que l'on retrouve Paul et Karine pour une nouvelle aventure. Comme elle est chaude. Elle est bonne. Ce sable, il est tout moelleux. Ça fait chouit, chouit, chouit. Il te masse les pieds. On est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Je crois que ces plages du Sud-Portové sont parmi les plus belles de l'île. Avec ce sable. On peut le dire. Si blanc, si fin. Regarde cette roche, le granit beige-oranger avec ce contraste du bleu de la mer. Et moi, ce que j'aime, c'est vrai que le sable, il est beau. Mais ce que j'aime le plus, en fait, c'est cette végétation qui va se trouver derrière la dune. Ici, on est au lieu dit tamarichou. C'est le tamaris africain parce qu'on va retrouver tous ces arbres derrière, dans les marécages. Et on va retrouver d'autres espèces qui vont participer, on va dire, à fixer la dune et à la protéger, comme le génévrier de Phénicie. C'est beau. Il est beau, hein ? Ouais. Et là, c'est tout bien retenu avec ces ganivelles. Eh oui. Et la ganivelle qui renforce, en fait, le système de protection de la dune. Regarde comme il est beau. Et en plus, il y a plein de fruits. Regarde. Mais on peut les manger, ces petites boules ? Alors, le fruit du génévrier de Phénicie, il est toxique. À l'inverse, d'autres génévriers, comme le génévrier agrofruits et le génévrier oxycèdre. On en fait de l'alcool avec, on distille, et on peut le mettre dans le pâté. Tu sais, des fois, on retrouve des pâtés avec des fruits du génévrier oxycèdre. Mais c'est pas une plante médicinale aussi ? Ah oui, parce que les anciens savaient faire des tisanes. Ils utilisaient le génévrier de Phénicie avec de l'écorce pour les gastrites, tu vois ? Donc ça, c'était la technique ancestrale. Mais moi, je pensais qu'on le trouvait plutôt en terrain calcaire, pas là, en bord de mer. C'est vrai que généralement, on le trouve en terrain calcaire, mais après, on peut le trouver un peu dans le sable, comme ici. On le trouve aussi des fois sur des promontoires rocheux, sur les cailloux, sur le granit. On le trouve un peu partout. Lui, il aime le soleil, des sols très fins. Et puis, il s'adapte aussi à l'environnement. Tu sais que c'est un arbre très, très résistant. Parce qu'en fait, il va se ramifier, on va dire, à la souche. Il aura plein, plein de troncs. Tu sais que des chercheurs en ont trouvé vieux de plus de 1000 ans en Ardèche. On s'imagine pour un arbuste. Tu imagines un peu. C'est des arbres hyper résistants. En tout cas, elle est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est joli. J'aime bien cette odeur. Oh, ben non, alors. Oh, ben la plage, elle est toute cracra. Il y a eu la tempête. Regarde, il y a plein d'algues. Pour poser la serviette, c'est pas l'idéal. Mais pourquoi ? C'est bien, les banquettes de possidonie. C'est mieux que le sable. En plus, le sable, il est fin. Il colle partout. Et après, pour l'enlever, il est gommique, hein. Il s'accroche au poids, là. Ouais. Oh! Ah! Ah, c'est horrible, c'est tout mou. Ah, on s'enfonce. Ah, j'aime pas. Ah! C'est des bêtes. Regarde, c'est bien, non? Ah, super, hein? Regarde. Regarde. Ah! C'est bien, c'est un bon lit, ça. Oh, non, 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 il y a plein de bestioles. Moi, j'aime pas. C'est des gammas, des petites crevettes et tout. Oh, comme on est bien, là. Tu vois, ça sert de lit. C'est exceptionnel, le matelas. Et en même temps, ça sert aussi à protéger la dune de l'érosion. Tu vois, oh, une incante. Et en plus, ça sent bon. Ça sent le diode, ça sent la mer. Tu as bien raison, Paul. Ces tapis d'algues que l'on nomme parfois des laisses de mer n'ont rien de ragoûtant. Ils appartiennent au cycle de vie marine, car comme les massifs terrestres, les fonds marins abritent eux aussi une végétation luxuriante. Non pas composée d'herbes, comme on le croit souvent, mais de véritables forêts. Ces possidonies sont en réalité comme des arbustes, à fleurs et à fruits, abritant une vie incroyable et souvent méconnue. Et jouant un rôle primordial dans l'oxygénation des océans. La mer est alors véritablement le miroir de la Terre. Un monde presque en négatif, qui reproduit sous la surface les mêmes composantes. Les montagnes, les vallées et les massifs forestiers. Entre ces deux mondes extrêmes, que sont les montagnes et la mer, se trouve une zone d'interface. Une zone de rencontre, faite de bancs sablonneux et de marécages d'eau saumâtre. Une zone tampon, remarquable et unique, où la faune et la flore présentent des caractères spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a pris un litre. Oui, au moins. C'est vraiment le coin des moustiques. Et regarde, c'est aussi le lieu des tamarisses. Il y en a des petits, des moyens, des grands. Il est joli. Ah, c'est ça ? Oui. L'arbre où il y a toutes ces branches qui partent dans tous les sens, avec cette couleur vert clair. Puis ici, c'est quand même un beau lieu. Il y a une mosaïque d'arbustes, il y a du myrthe, il y a de la filaire, du lamptisque, du jonc aigu. Celui-ci ne t'approche pas parce qu'il pique. Moi, un jour, je me suis baissé, pas, dans l'œil. Oh, Dieu ! Oui, un petit gommique, après, je voyais double. Ah, c'est vrai que ça pique. Il faut qu'il pique, ici. Ah, oui, oui, oui. Et là, regarde. Comme elle est belle, le damariss, tu. Damaris africain. Tu vois, il est vert clair et après, des fois, sur les pointes des branches, c'est un peu jaunâtre. Il est un peu sec, hein ? Oui. Oui, mais il est beau. Regarde cette herbe toute sèche. C'est joli, hein ? On dirait l'herbe d'Afrique. L'herbe de la savane. Hein ? Ah, oui. Regarde qu'il ne te déboule pas un troupeau de gnous, là. La savane, l'Afrique. Les gnous. Le tamaris africain sous le soleil de Corse. Mais ici, là, on peut voir cette zone toute sèche. Mais l'hiver, ce n'est pas du tout ça. Là, c'est tout inondé. Parce que le tamaris, c'est lui, pour vivre. Il a besoin d'eau. Et ici, en fait, on n'est pas très loin de la mer. Et le tamaris va évoluer dans un milieu somâtre. L'eau somâtre, c'est un milieu à la fois d'eau douce et d'eau salée qui arrive de la mer. Et donc, c'est un arbre très important puisqu'il va, de par son système racinaire, il va fixer l'espace, fixer le marais et fixer la dune. Puisque là, tu as beaucoup d'érosion. Tu as la houle qui va jouer sur le côtier. Tu vas voir les vents. Donc, ce sont des arbres. Le tamaris, c'est d'autres espèces qui sont autour de nous qui vont participer à la protection de l'environnement. Mais c'est toute la problématique de la conservation d'espaces naturels comme ça. Parce que les dunes sont très fragiles et menacées par l'érosion. C'est vrai. C'est bien ça. Mais dis-moi, le tamaris, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le tamarin ? Le tamarin, tu connais le tamarin ? Oui. Le tamarin, non. C'est le fruit du tamarinier qui, lui, est un arbre tropical qu'on va retrouver, par exemple, sur l'île de la Réunion. Mais ça n'a rien à voir avec le tamaris. Mais est-ce qu'on peut manger ces fruits, celui-là ? Non, ils sont tout petits, mais ils ne sont pas comestibles. Par contre, on peut l'utiliser. Les anciens, eux, fabriqués avec de l'écorce de tamaris, des tisanes, des tisanes diurétiques et aussi laxatifs pour, on va dire, purger tout le système digestif. Tu sais, quand tu as le ventre dur ? Oui, je sais ce que c'est, laxatifs. Oui, bon, aussi pour éviter les calculs. Il y avait aussi le ciné tamaris. Le ciné tamaris, qui c'est que ce truc ? Le ciné tamaris, tu ne connais pas Agnès Varda ? La réalisatrice, oui, bien sûr. Eh bien, c'était sa société de production. Qu'est-ce qu'il y a à avoir là ? Je ne sais pas, pas grand-chose, mais ça m'est venu comme ça, tamaris. Allez, viens, on va essayer de rejoindre la plage par ici. Il y en a d'autres encore des tamaris. On est obligé de passer par là ? Oui, viens, ça se passe. Ah, Paul, 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 mais quel chemin saugrenu as-tu encore choisi ? Ne vois-tu pas que la belle Karine rêve un secret de Farniente au soleil, allongé sur un sable doux et chaud ? Tu te trouves dans un endroit idyllique, réunissant parmi les plus belles plages au monde, et tu passes ton temps à arpenter les roselières et les dunes d'épineux. Ah, pauvre Karine. Allez, sois gentil, Paul. Ce cordon lagunaire, coincé entre les flots et les temps, appelle à la douceur de vivre. Admire donc cette baie fantastique. Et laisse ton corps se poser un instant et ton esprit se perdre dans l'immensité de cette mer bleu-azur. Malheureusement. 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 Sous-titrage MFP. On aurait pu se mettre là-bas, il y avait un beau sable blanc, fin, c'était tout dégagé. Oui, là où je vais t'emmener, c'est beaucoup plus joli que le sable blanc. Là, regarde, il y a plein de piquants partout. C'est beau, les piquants. C'est beau, c'est cool. Ça, c'est joli, regarde, les oias. Oui. J'adore ce feuillage. Il est un peu sec, hein ? Oui, comme toutes les plantes qu'on a autour de nous. Tu as les panico, tu as les sporobols, ce sont des plantes qui ont séché par le soleil, qui ont chauffé l'été et ça a brûlé les tiges et les feuilles. Regarde, celui-ci, il est beaucoup plus joli, l'oias. Oui, c'est vrai. Regarde. Waouh ! Le graminé des sables. Et tu vois, avec ses racines, elles vont plonger comme ça dans le sable. Et en fait, le vent, tu vois qu'il va souffler ici parce qu'il souffle fort. Il peut y aller, le vent. Ouh là, ça ne bouge pas. Parce que la plante, elle ne va pas bouger. Elle est bien enracinée. Elle va permettre, en fait, de jouer un rôle important sur la dune parce qu'elle va fixer la dune. Tu sais que les dunes, elles bougent. Tu as les mouvements, en fait, de la mer, les vagues et tout, avec l'eau qui arrive de partout. Et donc, toutes ces plantes qu'on a autour de nous, que tu appelles les piquants, elles ont quand même un rôle essentiel au maintien de cette dune. Et la nature est bien faite. Ouais. Elles sont vraiment bien adaptées à leur environnement, ces petites plantes. C'est bien ça. Elle est très jolie. Moi, j'aime les... Regarde, là-bas, il y en a tout plein. Elle est plus verte. C'est tout touffu, là-bas, d'ailleurs. C'est normal parce que là-bas, il y a une petite dépression humide. Et en même temps, c'est protégé des vents. Donc, les plantes, elles vont être plus verdoyantes. Et en même temps, tu es sur les berges d'une magnifique étante de balistre. Paul, vous n'allez pas aller à la plage ? Chut ! Viens. Regarde. Là-bas, il y a des grètes garzettes qui sont en train de pêcher. Alors, si tu pars, elles vont s'envoler. Que jolie ! Et là-bas, regarde, un peu plus loin, il y a une grande grètes qui marchent en direction des cormorants et sont en train de se faire sécher les ailes. Ici, c'est un lieu de quiétude et le paradis pour les oiseaux. C'est vrai. Ils sont vraiment tranquilles. J'adore. Regarde comme il est beau, cet étang, quand même. C'est beau, c'est tellement paisible. C'est toujours d'un calme, les étangs. Tu vois, je te l'avais dit. En même temps, il y a une région complètement désertique. Il y a des roches rouges-orangers qui affleurent du maquis. Il y a un contraste avec l'eau de l'étang qui est verte, un peu bleutée. C'est magnifique. Et puis là, tu es vraiment à la rencontre de deux masses d'eau, à la fois la masse d'eau douce, qui provient de l'étang et aussi des rivières qui alimentaient le plan d'eau, et de l'autre côté, la mer, la masse d'eau salée. Et à la rencontre, c'est créé il y a des milliers d'années, cette dune de sable. Et c'est le cas pour tous les étangs littoraux de la côte est de la Corse. C'est ça. Tous les étangs de la plaine orientale ont la même morphologie. En fait, ils se sont créés il y a des milliers d'années. Si tu veux, il y avait à l'époque toutes les montagnes, il y avait de la glace partout. Et tu imagines, la banquise est arrivée jusqu'à la Seine. Alors pour te dire. Et quand il y a eu la fonte de ces glaciers, il y a 12 000 ans, la mer, elle est montée d'un coup, de plus de 100 mètres. T'imagines ? Donc quand elle est montée, elle a poussé tout ce qui se trouve en mer, le sable. Et ça a formé ces dunes de sable. On imagine qu'avant que la mer soit à ce niveau, lorsque la rivière descendait, elle partait tout au fond là-bas. Et aujourd'hui, on a ces cordons dunaires avec toute cette végétation qui s'est installée dessus. Et qui est magique et à la fois unique parce qu'on va retrouver des espèces uniquement sur ces dunes. C'est vrai que c'est très très beau. On va à la plage maintenant ? On va à la plage. Mieux là. Et c'est pas mal ici, quitte un petit plage. Le sable est fin, ça colle pas, pas besoin de serviette. Mais qu'est-ce tu fais ? Tu peux pas marcher dans les marécoches. Ça va ? Oui, ça va. T'es pas fait mal ? Un petit peu. Toi, t'es pas fait pour ce genre d'endroit. Pour cette fois-ci, on ira à la plage. Ça va ? Oui, oui, ça va. Tu peux pas marcher dans les marés. Regarde, Paul, comme ces plages du sud-est de l'île sont faites de rondeur et de douceur. Comme les bleus sombres ou clairs de la mer, le vert ou le brun des bandes de terre, le blanc du sable et le gris des roches se marient à merveille. Regarde, comme tout concourt à l'incroyable beauté de ce paysage paradisiaque, aux subtiles teintes de lagons tropicaux. Regarde, Paul, comme ce rivage enchanteur est découpé avec finesse, comme il abrite ci et là de sublimes petites baies au milieu des rochers, presque sculptées au compas, formant d'inestimables joyaux préservés. Regarde, Paul, comme tout ici paraît sauvage, immaculé, habillé d'un simple linge de verdure, ourlé d'un cordon de sable. Regarde, comme les formes et les couleurs sont harmonieuses, comme elle s'allie pour offrir un indescriptible sentiment de plénitude. Je t'avais promis que j'allais t'emmener voir les plus belles plages de Corse. On dirait une plage du bout du monde. Et oui, en plus, ici, la plage de la Rondina, c'est l'une des plus jolies et la plus réputée du sud de Lille. C'est incroyable, là. Regarde, la crique a une forme vraiment étrange, très resserrée là-bas. J'adore cet endroit. Oh, mais regarde tous ces cailloux, ça fait mal aux pieds. Ça fait pas mal aux pieds, regarde. Ils sont lisses. Hop, j'ai un trapin. Regarde comme ils sont beaux. Et ici, c'est assez particulier, puisqu'en fait, on retrouve des granites, il y a de différentes couleurs, et on est sur un endroit où on a des granites leucocrates. Ah bon, leucocrates ? C'est des granites très, très durs, comparés à ce qu'on va retrouver dans l'extrême sud de Lille, où tu as toutes ces boules, l'érosion a joué son rôle. Et ici, c'est différent, c'est pas la même chose. En fait, ici, regarde, il y a des toutes petites falaises, les petits rochers, et avec les... En fait, il y a les vagues qui vont taper sur la roche, sur ces petites falaises. Derrière, il y a des belles falaises, là, tu vois, à Punta Rondina. Et donc, la vague, là où elle va frapper le rocher, elle va détacher des blocs, et ensuite, les morceaux de roche vont tomber, et vont être polis par les vagues. Et ça va donner des morceaux de différentes couleurs. C'est joli, hein ? Bah oui, regarde celui-là. Et c'est sûr que le phénomène, il se fait depuis des milliers d'années. Ça a démarré lorsqu'il y a eu la fonte des glaces, qui a le niveau de la mer qui s'est élevé, et après, l'eau, elle a commencé à sculpter les roches. Ouais, dis donc. C'est joli, hein ? De belles couleurs. Tiens, je te donne de la verte. Moi, je regarde celle-ci. Ah non, elle est trop grosse. Ouais, regarde, là-bas. Il y a encore des roches. Et tu vois, là, ça descend dans l'eau, ça fait des grandes failles. Et là, c'est vraiment des beaux coins, à Omar et à Roland-Denis. Je crois que c'est ça. Ça me rappelle quelque chose. Dans ces lieux magiques, épargnés depuis toujours par les activités humaines et les affres de la modernité, la nature règne encore en maître, offrant à qui s'en donne la peine d'incroyables spectacles. Se cache ici un monde méconnu et difficile d'accès, un univers étonnant qui se dévoile avec délicatesse dans d'insolites chorégraphies. la vie. La vie. La vie. Sous-titrage MFP. Musique douce Qu'est-ce que c'est que ça ? Fais-moi ça, c'est l'angouste ! Mais qui c'est qui te l'a donné ? D'après toi, c'est moi qui suis allé la prendre. Je connais un sec. Il y en a quelques-unes, 42 mètres 50 de fond, et je l'ai prise. Mais comment tu l'as attrapée ? Avec les pieds, avec les mains, avec quoi je vais la prendre. Je suis descendu, je l'ai coincé contre le rocher, et hop ! Pour faire attention, parce que des fois, il te donne un claquement de queue et peut t'en tailler un doigt. Bah dis donc ! Elle est grosse ! Elle est magnifique, ça, elle peut la faire 2 kilos. C'est quand même drôle, ces animaux, avec leurs carapaces, la nature est parfois bien étrange. Elle est belle, hein ? C'est comme si ton corps était soutenu par des eaux qui l'envelopperaient, ça peut faire pareil, hein ? Ah ouais ! Remarque, ça nous rendrait plus solides, hein ? C'est ça, mais tu aurais une belle cuirasse. Mais après, quand tu grandis, du coup, tu te retrouves tout coincé, tout bloqué, c'est trop petit, c'est trop petit ! Et puis tu dois muer ? Eh oui, parce que la langouste, quand elle est juvénile, elle est mue plusieurs fois par an, et à l'état d'adulte, elle ne mue qu'une fois. Puis regarde, en fait, elle a 5 paires de pattes, et là, c'est une femelle, parce qu'elle a des pinces, des toutes petites pinces, alors que le mâle, elle n'en possède pas. Ah bon ? Elle ne sait pas la pince du homard, mais ça a quand même, regarde, tu la vois, hein ? Et en fait, elle a la pince pour nettoyer ses oeufs. Quand elle a ses oeufs, elle nettoie l'abdomaine. Ah oui ? Très bizarre, quand même. Mais je me disais, avec le prix au kilo de ces bestioles, là, on n'aurait pas intérêt à faire de l'élevage, comme pour les crevettes ? L'élevage ? Oui, mais je n'ai jamais vu de ferme, d'aquacoles, d'élevage de langouste, alors que pour les crevettes, il y en a de partout. Eh bien, c'est normal, parce que comme elle a un cycle biologique très compliqué, il n'y a pas d'élevage. Et puis tu sais, les larves, dans les espaces confinés, quand on retrouve dans les élevages, si elle touche une paroi, aime-le. Ah bon ? Eh oui, parce que si tu veux, tu as le cycle de la reproduction, tu as la reproduction qui se fait au mois de septembre-octobre. Ensuite, la fécondation, elle, va arriver en mai. Et là, tu vas avoir les larves qui vont partir vers le large, en fait. Les larves qu'on appelle les philosomes, ces translucides, ces larves aplaties, qui vont partir vers le large pendant quelques mois, six mois environ. Et ensuite, elles vont se déposer dans le fond, en mer, et là, elles vont commencer à se métamorphoser, et on va avoir des petites langoustes. Et au fur et à mesure, elles vont grandir. Il faut attendre à peu près cinq, six ans pour avoir une taille à peu près comme celle-ci, une belle langouste. Non, ben disons. Mais si on faisait de l'élevage, du coup, on pourrait sauver beaucoup plus de ces oeufs. Ouais, pour les manger, quoi, en fait. Bah oui. Ouais, ouais, mais bon. Regarde comme elle est belle. Et puis les langoustes, elles étaient consommées aussi, il y a très longtemps. Je sais que même à l'époque de Pawe, les Génois ont consommé aussi. Ouais, autant des Romains, tu sais qu'on dit « locusta » en romain, et ça veut dire « sauterelle ». Ouais, ouais. Pour les Romains, c'est « sauterelle des nerfs ». Ouais, sauterelle, ouais, ça ne ressemble pas vraiment, mais bon. Celle-ci, en tout cas, elle est belle, et je pense qu'on va lui rendre la liberté. Tu veux la remettre à l'eau ? Et comment, on ne va pas la manger, non, la gourde ? Oh, bah. Hé. Non, sûr ? Non, je veux la remettre. Tu veux venir avec moi ? Non. Allez, voilà. Moi, j'y vais, là. Regarde, j'en ai à peu près pour une heure, hein. Le temps d'aller et de revenir, et comme ça, je la remets avec ses copines, hein. Ah, quel héros, ce Paul. Parfois, pirate ou corsaire, bandit de grand chemin, chasseur d'ogre ou de sorcière, et, aujourd'hui, aventurier des profondeurs, fils de Poséidon. Sous-titrage Société Radio-Canada et, aujourd'hui, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?